Sous-titres par Jérémy Diaz Ah bon ? Et bien pourquoi ? Parce que si tu n'écris pas la suite, voilà ce qui va se passer. Le Netophonix va rester le même qu'il était dans ton présent. Ah, c'est un problème ça ? Ah mais laisse-moi finir ! Tu vas être de plus en plus ignoré sur Neto. Personne ne te parlera plus, tu seras humilié par Arglès. Et pour oublier tout ça, et bien tu vas sombrer dans l'alcool. Ah merde ! Mais laisse-moi finir, bordel ! Tu vas donc devenir alcoolique, ta petite amie va essayer de te réconforter, comme à chaque beau et moment, sauf que là, tu vas l'envoyer bouler, car tu étais ivre-mort, et elle va te plaquer. Ah ok, donc je dois écrire la suite de Crips & O.R. 1. Mais attendez, dans l'épisode 1, vous m'avez dit que je ne devais pas écrire la suite, si je me rappelle bien. Bah ouais, mais maintenant c'est à toi de choisir. Soit tu écris la suite, mais tu deviens un conne alcoolique qui va perdre sa petite amie, soit tu écris et tu mènes à changer le futur. Mouais, bah moi je peux vous le dire que le choix l'est vite fait. C'est bien ce que je pensais, à croire qu'on est la même personne. Bon, on est la même personne. Donc, on est où là ? Là, on est de retour chez toi en 2036. 30 minutes après notre apparition dans le bureau de Melfis. Et on doit récupérer la clé USB. Elle est où cette clé ? Elle est collée sur le rebord de ton bureau. Là, voilà. Mais, attendez, il y a un truc accroché à côté. C'est quoi ? Hein ? Monte ! Tiens. Fucking your ass ! C'est la version d'essai de ma machine à voyager dans le temps ! Je ne savais plus où elle était, nom de Dieu ! Plus tard, j'aurai donc Alzheimer. Bah, tiens, je te la passe, ça pourra t'aider. Merci. Bon, ça marche comment ? Alors, tu entres la date, puis tu entres le lieu, et tu valides. Ah, ok, comme ça ? Le boulet. Excuse-moi, j'avais une tourte qui était dans le four, dans mon époque. Mouais, heureusement que t'as pas eu besoin du manuel d'utilisation. Ah bon ? Et pourquoi ? Bah, parce que y'a un crétin qui l'a brûlé. Dis, j'ai une petite question. Elle est comment, ma puce, dans le futur ? Richard, oh, sacré de toi. Il faut pas qu'il y en sache trop sur ton futur. Les conséquences pourraient être désastreuses. Juste le fait de te parler est complètement dangereux pour nous deux. Non, mais tu peux me le dire. Non, je te le dirai pas. Mais j'y pense. Le fait d'écrire cette saga pour que je reste avec ma chérie, c'est pas un peu égoïste de ma part envers le monde entier ? Certes, mais sache que tout homme avec un minimum d'amour choisirait de se compliquer la vie pour que son amour persiste. C'est beau ce que tu viens de dire. Effectivement, c'est très beau. Encore plus beau si tu arrives à retrouver ta bien-aimée, Richoult. Et autant te dire tout de suite qu'elle est entre de vilaines mains. Melfis ! Melfis ! Melfis, oui. Et moi, devant moi, j'ai Richoult et... Richoult ? What the fuck ? Ah ! Bah, pourquoi il est tombé dans les pommes ? Ah, esprit trop faible pour comprendre la simple démarche des orlés du tissu et du continuum espace-temps et des doubles personnalités en même temps. Ah, ok. Il avait dit quoi ? T'as bien aimé et vilainement, je crois. Oh, putain de merde, c'est vrai ! Faut le réveiller ! Allez, putain, réveille-toi, mon dieu ! Fais gaffe, on le tue pas quand même ! On en a besoin dans le prochain épisode. Mais je t'en pose des questions, toi ! N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider financièrement ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501